Salut, coucou à tous, on est avec le tarot mystique qui est très joli, que vous aimez beaucoup, ça c'est le dos de deck, l'empereur, l'empereur qui mène la danse, qui est en train ici de mener son petit monde, de placer ses pions et de surtout, attention à l'ego, au côté je vous manipule, je fais ce que je veux de vous en fait, ça c'est un truc que vous allez peut-être apprendre ou devoir travailler sur une forme d'excès d'ego qui aurait besoin de tout contrôler afin de se sentir sécure, ça c'est pas ok, il y a quelque chose qui est pas ok avec ça, ok ? Quoi qu'il en soit, lui, il avait super envie de parler, dans le sens où il est tombé quand j'étais en train de poser une intention et donc du coup je l'ai remis dans le paquet et quand j'ai demandé vraiment l'énergie pour l'ensemble des gens qui allaient regarder aujourd'hui, il est retombé. c'est une énergie aujourd'hui où on a 2-4, on a le 4 de coupe, on a le 4 d'épée, 3-4, excusez-moi, et on a l'empereur. On est en train de stabiliser des choses, c'est pas une journée où on va tout révolutionner, ok ? c'est une journée où on va stabiliser, c'est une journée où on va avoir besoin de se retrouver, de se reposer, de guérir certaines choses, de stabiliser. On a besoin de stabiliser quelque chose et pour ce faire, on doit poser et observer ce qui se passe à l'intérieur. Il y a du mental pas mal, hein, puisque on a le 4 d'épée et l'As d'épée et puis le reste c'est de la coupe ici. Donc on est vraiment en train d'essayer de capter, comprendre des choses par rapport à ces émotions. Notamment ici, ok ? Je me mets à l'abri de ce qui peut se passer à l'extérieur et j'entrevois, là, j'essaye de vraiment me regrouper, me recentrer pour voir ce qui se passe et ce que je ressens à l'intérieur. Qu'est-ce que ça me raconte ? Ici avec l'As d'épée, à côté du roi de coupe, on cherche des solutions. On cherche des solutions pour aller plus loin, pour pouvoir dépasser certains obstacles. On cherche des solutions pour être justement dans l'énergie du roi de coupe où on est fort de soi-même et qu'en fait, émotionnellement, tout nous traverse, quoi. C'est vraiment... Donc on est vraiment en recherche, en quête de cette stabilité, là, justement. Et c'est marrant, c'est comme si... Parce que là, le 4 d'épée, moi j'ai l'impression que c'est pas un 4 d'épée comme on peut avoir parfois dans d'autres jeux. Je le trouve plutôt doux, celui-là. Il y a un 4 d'épée qui... C'est vraiment l'idée que c'est comme si le fait d'entrevoir ou de voir la solution faisait qu'on pouvait se détendre. On peut se détendre. Alors pourquoi... Pourquoi lui, là ? Pourquoi le 4 ? Enfin, pourquoi l'empereur, en fait ? On est peut-être en train de vouloir vous montrer quelque chose, là. On est peut-être en train de vous réveiller sur un schéma chez vous qui est que vous avez tendance à vouloir tout contrôler. Et c'est pas comme ça que vous allez arriver à être stable dans votre émotionnel. Non, au contraire. C'est plutôt en lâchant les petits fils et en observant un petit peu ce qui se passe que vous allez pouvoir, en fait, enfin, vous reposer un peu. Il y a une fatigue de ce schéma, là. Voilà. OK. Ça, c'est un truc que vous observez ici grâce à... Avec ces deux 4. Je vous donne un peu la gerbe, je pense, là. Vous bougez comme ça. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez passer une excellente journée. Il y a sans doute beaucoup de choses que vous allez capter aujourd'hui, j'ai l'impression. Je vous embrasse bien fort. J'espère que vous allez faire un petit peu de choses.